Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la première vidéo du duel des champions depuis mon endoménagement donc vous pouvez le voir à un nouveau décor etc, enfin vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos le duel des champions bat son plein, ici on se retrouve avec Pitou de nouveau qui est contre Skyfroze. Alors là c'est la première fois ici, je mets mon bureau debout donc c'est normal que vous me voyez debout et que je vais sur la perte pile en face de la caméra je teste un peu les setups etc, les prochaines fois ça sera davantage mieux donc pour rappel le duel des champions c'est quoi ? C'est un BO5, best of 5 entre deux personnes celui qui gagne reste le champion, Pitou ça fait genre 4 fois je crois, 4 fois d'affilé qu'il gagne d'affilé au duel des champions et qu'il reste le champion en place. Donc là Skyfroze il a dit non mais c'est bon il y en a marre, il y en a marre moi voilà quoi, Pitou ça avait bien 5 minutes mais c'est fini et Pitou il est en mode bah non, le mec il va me chercher tranquille bon en tout cas le zap qui est utilisé qui a été un petit peu raté par Pitou, un petit peu j'entends beaucoup il va devoir gérer le zapier en face mais le bébé dragon est dans la main c'est sûr c'est obligé ah et merde la caméra qui saute, ah bah d'accord on apprécie c'est malheureux, on va switcher sur la webcam pendant qu'on le peut donc je vous laisse profiter de la partie pendant que je switch sur la webcam, voilà incroyable bon du coup ce sera pas la même qualité, mais bon tant pis il y a un adaptateur secteur qui est en train d'arriver et en attendant je ne l'ai pas donc je suis un peu obligé de faire avec les moyens du bord alors du coup on a un gros HK de droite, le méga chevalier qui va aller activer la tour ici le mineur et mine de rien Pitou qui a réussi à faire une défense monstrueuse, une défense magnifique je suis très impressionné par ce que Pitou est en train de nous faire ici hop je vous mets comme ça, ça moi j'ai toujours mon micro le pêcheur qui va aller mettre son grappin sur la tour, qui va ralentir la tour et qui va aller mettre une tatane de poissons une petite fiche lapin comme on dit dans le milieu par contre à gauche il faut dégérer la voleuse, la voleuse qui est gérée avec l'électro l'électro wizard, l'électro wizard qui va remettre un coup sur la tour qui va pas être défendu, c'est quasiment sûr 98 x 2 à gauche par contre à droite voilà, il y a un zapier à gérer en face on peut remettre un bébé dragon qui va devoir mettre deux coups pour aller tuer toutes les battes mais évidemment qu'il va pouvoir les gérer, on va sûrement remettre un zap ok une sorcière, on n'a pas peur, on n'a pas peur de se faire conner ah bah moi c'est pour ça que je mets un méga, je suis allié dessus, je cherche pas du coup à gauche par contre, à gauche c'est pas mal du tout ce qu'il est en train de faire Pitou la connexion des sapeurs et Pitou mais alors mais c'est des gars qu'il est à chaque fois Pitou mais il est beaucoup trop chaud, mais il est beaucoup trop chaud je vais se dire à quel point ils sont trop chauds évidemment dans les commentaires Pitou et Skyfroze à gauche on repart directement sur la mineur, on a envie d'aller prendre cette tour on sait que c'est compliqué en face d'aller la défendre si à chaque fois on remet des sapeurs, on est obligé de mettre un petit peu plus ou l'Ictro Wizard qui suffit de justesse qui a été mis bien haut, c'est pour ça que ça a suffi normalement on l'a sorcière de vrai moyen oh il a espéré que les squelettes prennent la gros et que la sorcière ne meurt pas mais heureusement c'était pas le cas et Zapy qui est en train de faire d'énormes soucis de poser de gros problèmes à Pitou cependant Pitou s'il arrive à valider la tour de gauche ce qui est possible mais qui va être compliqué parce qu'on n'est plus qu'à 254 HP restant on a que le Zap, on ne pourra pas recycler aïe 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 ou à moins que les sapeurs connectent non, ils ne connaissent pas première victoire pour Skyfroze mais sur un match on ne peut plus compliquer une pression monstrueuse qui a été mise par Pitou il y a juste eu des petits soucis sur la gestion des Zappy mais sinon Pitou était clairement dans la place Pitou était impressionnant j'ai hâte de voir le prochain match Pécheur qui a été joué pour défendre le premier mineur mais le premier mineur qui a quand même mis beaucoup de dégâts de la part de Pitou je crois qu'on est parti sur une version très méta très tranquille pour Pitou petite cage goblin, mineur sorcière, tout ça sûrement en face pour Skyfroze scortia incroyable, là vous êtes tous mais sorcière mais j'y croyais pas mais voilà vous êtes surpris ah non pas du tout, par contre là je suis vraiment surpris pour le coup Pitou il joue monos est-ce qu'il joue Valkyrie dans son deck si il joue Valkyrie la sorcière elle peut prendre un tarif et il joue Valkyrie c'est pour ça que j'aurais pas rajouté comme ça de la part de Skyfroze parce que s'il y a une Valkyrie justement et au final il donne de l'élixir et il se met pas bien, il a pas de contrepoche enfin vraiment ça offre une très très belle Valkyrie pour Pitou et bah Pitou l'a montré c'est une Valkyrie magnifique, le zap qui est un petit peu raté qui laisse une gargouille en vie et ça ça change beaucoup de choses cependant il est quand même très très bien en élixir on remet une sorcière mais comme on le sait la sorcière qui va se faire tarifer par l'AMG oh la violence oh la violence les amis ce début de partie mais attendez mais Pitou il a pris 400 dégâts là il a pris 400 dégâts, il joue meulasse en x1 il a mis le tour 300 dégâts on croirait Ayub quoi, si vous connaissez Ayub Ayub c'est un genre meulasse à chaque fois il joue en x1, au bout d'une minute de jeu il a déjà pris la tour en face, il a pris 0 dégâts tu sais pas comment il fait mais ça c'est Ayub c'est la spéciale Ayub mais quand même waouh je suis super impressionné alors cette version elle joue évidemment Valkyrie Valkyrie qui est très forte dans la méta parce que sorcière est très méta parce que ça gère également les blobs d'élixir ça gère n'importe quel truc qui peut arriver à l'horizon à gauche on va remettre une MG on va finir la tour à droite par le mineur c'est un chouette dégâts intelligent de la part de l'un comme de l'autre de jouer ballon parce qu'en fait je vous l'ai dit l'arche magique et le bourreau sont bannes donc deux cartes qui ne tapent rien mais surtout le bourreau quand vous évitez d'avoir du bourreau tendane en face vous êtes bien plus heureux de jouer un ballon par contre là il reste plus que 43 secondes et je vois mal comment notre champion comment Pitou peut tomber ici à gauche on va défendre avec le petit pêcheur le petit pêcheur il va chercher des trucs l'AMG qui va aller tomber le pêcheur à gauche la Valkyrie et le ballon qui sont renvoyés mais on a tout on a la cage goblin on a le BB dragon on a toujours l'AMG en vie clairement le ballon il a peut... hein ? je sais pas est-ce que Zap a été utilisé sur le ballon là pour Pitou ? il a connecté hein il a connecté le ballon 272 en dégâts de mort il reste 14 secondes Skyfroze ici doit recycler de nouveau son mineur Pitou a décidé de plutôt apparemment ignorer l'attaque en face quoi que ça se fira par un mineur il n'ira pas assez vite encore un deux coups de mineur il faut il ne les aura jamais il aura au pire un coup de mineur mais deux il ne les aura pas et la victoire qui revient à Pitou 1-1 entre les deux et Pitou qui nous montre qu'il est présent Pitou qui a fait un début de partie monstrueux et je pense vraiment que cet ajout de Valkyrie de la part de Skyfroze était pas bon parce qu'en fait il y avait de grandes chances que Pitou il run une Valkyrie dans son deck ce qui est logique hein de jouer une Valkyrie dans un deck dans un deck un deck mollus c'est à l'heure actuelle en fait même dans quasiment n'importe quel deck mais d'autant plus dans un deck mollus donc c'était quasiment sûr qu'il run une Valkyrie dans son deck et voilà 1-1 entre les deux petit erreur de rapport de Skyfroze et nous repartons dans le prochain match c'est le feu j'adore le duel des champions j'espère que vous adorez également ça permet en plus aux joueurs de s'entraîner c'est à dire que désormais pour accéder au duel des champions ça passe par des tournois qualificatifs la dernière fois il y avait le plus gros joueur les plus gros joueurs de la communauté francophone de Clash Royale c'était impressionnant les matchs étaient super serrés les plus hauts étaient énormément hauts en trophée j'ai super hâte de voir qu'est-ce que ces matchs vont donner alors du coup on repart sur une sorcière de la nuit en face on a Fournaise sorcière donc là on va sûrement aller renvoyer un petit poison un poison tranquille voilà le poison qui va aller chercher la sorcière on va le tuer avec le mineur le pêcheur pardon elle aura pas le temps dans tous les cas de spawn de nouveau poison défensif donc là début de partie compliqué pour Skyfroze et voilà et ça c'est le problème un peu du golem d'élixir même si on a une Valkyrie pour aller défendre regardez les dégâts des blobs pour rappel c'est 52 je vous le redis hein au cas où 2 dégâts par blobs je vous laisse halluciner tranquillement chez vous pendant que le cimetière est envoyé là par contre la Valkyrie qui va se faire complètement dépop par la sorcière la défense est vraiment était bonne sauf qu'il y a une sorcière sur la tour une sorcière une sorcière sur la tour attend mes idées mes idées non regardez les dégâts de la sorcière est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal bordel mais pourquoi bon vivement la prochaine mise à jour vivement novembre en novembre on aura une méta équilibrée une méta sympa et on va kiffer on va faire du la d'air les amis on va tout faire là-dessus je vous préviens alors sorcière de la nuit qui va refaire un petit push les golems d'élixir qui va évidemment mettre des gros dégâts les golems d'élixir qui va aller prendre la tour je vois pas pourquoi il prendrait pas la tour il y a le poison mais regardez ça 52 52 on a apporté de 2 zaps ou de 3 tics de poison pour rappel le poison c'est 216 dégâts soit 27 dégâts toutes les secondes pendant 8 secondes donc là on est sur quelques tics de poison 27 27 27 et c'est réglé à gauche sorcière qui est envoyé le skyfrose il nous joue une version cimetière ce qui est plus dur en x2 à gagner avec une version cimetière une fois que tu as déjà perdu ton bâtiment parce que il y a la tour du roi qui est activée et qui défend du coup tu es plus ou moins obligé de faire des plays où tu mets valkyrie dans le pocket sauf que si tu mets valkyrie dans le pocket dans le petit espace entre les deux tours c'est à dire que tu te l'appuies pour gérer la sorcière en face et c'est vraiment super problématique ça va être vraiment l'enjeu auquel il va devoir répondre ici skyfrose alors là il a un bon contrepeuche il a la sorcière il va sûrement envoyer justement son cimetière mais en face on a de l'élixir on a de quoi défendre on utilise un poison offensif ce qui est très bien joué qui a permis de rajouter 216 dégâts mais vous pouvez le voir son cimetière ne met pas de dégâts sa sorcière ne mettra pas de dégâts non plus le bédragon va permettre de bien défendre et désormais il va devoir avoir affaire au push de pitou et pitou clairement il va faire des gros push fond de map soit il part en méga chevalier fond de map soit il part en golem d'élixir fond de map je suis pas encore sûr de quel est le mieux j'ai l'impression que les deux se valent à peu près quand vous partez sur un push ou sur l'autre moi je joue beaucoup des versions golem d'élixir pour faire des cartes en super défi ne me chuchez pas ne me chuchez pas ok et donc bédragon qui remit qui va faire de la grosse pression on a le pêcheur également qui va les permettre d'aller chercher la valkyrie qui va l'empêcher d'aller mettre de la pression sur le peuple du golem d'élixir par contre la sorcière elle est toujours en vie et la sorcière met énormément de dégâts et ça ça change beaucoup de choses que cette sorcière soit encore en vie par contre pitou il a pas le temps oh j'aurais jamais fait ça j'aurais tellement fait jamais fait ça du coup j'ai hâte de voir ce que ça a donné le pêcheur de pitou il est impressionnant bon alors là il va mettre 400 dégâts peut-être ouais 400 dégâts il peut pas vraiment mettre un poison il le fait mais il le fait mais derrière il se prend forcément un pêche cimetière et du coup il a plus de poison pour gérer ça à voir à voir ok le poison qu'il est utilisé offensivement il va se prendre quelques dégâts par étant que ça au final si la sorcière connecte sur la tour et c'est un peu de ça dont j'avais peur c'est que vous voyez la sorcière en plus elle est pas morte sur le poison il l'a mis un peu haut le poison et je pense qu'il était forcé ce poison en tout cas moi j'aurais jamais mis ce poison ici sorcière qui est réutilisé pour défendre la part de Skyfroze et Skyfroze il est plus qu'à 812 HP sachant qu'en plus en cas d'égalité c'est le tiebreaker donc c'est celui qui met la tour la plus basse qui l'emporte donc pour l'instant Skyfroze l'emporte mais d'autant plus que Skyfroze il peut aller finir le bâtiment parce qu'il joue poison et à tout moment en sans cimetière il peut mettre un coup deux coups trois coups pour rappel le cimetière c'est 67 dégâts par squelette donc 2-3 coups de squelette un coup de poison ça peut aller très très vite et voilà de nouveau 56 dégâts qui sont calés avec la boule de neige et on est sur un bon petit avantage de la part de Skyfroze ok sorcière qui va aller chercher le bia dragon on remet un méga chevalier là bas mais ça va être défendu un valkyrie il n'y a rien oh là là le pêcheur à chaque fois je ne m'attends pas à chaque fois je ne fais pas gaffe au pêcheur je suis en mode mais elle part au bout la carte elle a disparu mais non c'est le pêcheur qui décide qu'en fait les valkyries n'ont pas le droit de jouer et voilà le problème du cimetière c'est que du coup il est obligé de mettre un poison mais à tout moment il va mettre un petit coup de squelette juste un petit coup de squelette ça ferait la différence 67 dégâts il n'en a mis qu'un seul il a mis la boule de neige il est à portée de 3 poisons donc il finira pas comme ça cependant cependant il a la valkyrie pour défendre le pêche de la part de pitou même si pitou va mettre 400 dégâts ici il y aura le contre pêche il aura beaucoup d'élixir il va pouvoir de nouveau envoyer un poison il va pouvoir mettre quelque chose cette fois-ci dans le pocket même un fuit de barbare même un n'importe quoi pour aller prendre un petit peu l'agro des bâtiments on est obligé de mettre un méga chevalier haut on regrette un de nouveau on voit ça 348 187 93 on est à portée de 2 boules de neige ou de 4 tics de poison il me semble et là c'est le dernier poche c'est le tout pour le tout et c'est là où on va voir est-ce que le golem d'élixir est incroyable est-ce que le golem d'élixir est capable d'aller voler une partie d'aller chercher une partie qui est complètement perdue il reste 2 tics de poison 2 tics de 398 il y aura tout en face c'était tellement chaud c'était tellement chaud les amis je pense effectivement que pitou a fait quelques petites erreurs avec son poison de toute façon je vous fais venir les joueurs on va qu'à la fin pour débrief donc vous n'en faites pas vous aurez également l'analyse des joueurs après la partie Skyfroze qui passe devant qui passe sur 2 balles de match et qui passe à 2-1 après comme vous le savez pitou ça fait 4 fois de suite qu'il gagne le duel donc clairement ce n'est pas une personne à enterrer les deux qui ont l'air d'être partis sur des decks rapides à base de mineurs voilà le mineur qui est envoyé pour Skyfroze il y a ah quoi que pitou ça peut être une version bûcheron ballon non je ne sais pas ça peut être un bûcheron ballon alors je vais attendre je vais attendre de voir s'il y a un mineur ouh c'est bien ça c'est le bûcheron ballon et le pré-shot de deck nax il vient incroyable le bûcheron qui va aller sur la tour et cette fois-ci qui va mettre la rage dessus là c'est sûr les ballons connectent un coup 798 272 en dégâts de mort par contre il va devoir rassumer le contre-push la sortière qui se prend un petit coup de bombe qui va tomber sur le fût de barbare normalement il joue un fût de barbare ici pitou donc je pense qu'il va l'utiliser à droite l'utiliser à gauche ah d'accord ok c'est un choix c'est un choix 5 délixirs de la part des 2 joueurs et pour l'instant un début de partie qui est relativement équivalent parce que pitou a pris certes l'avantage à droite certes les prochains ballons ils feront mal mais Skyfroze il joue une boule de neige dans son deck ce qui est extrêmement embêtant quand on mortier aussi ça va être très dur pour l'ami pitou on n'aime pas du tout avoir une boule de neige en face quand on joue le ballon en plus dans la méta actuelle il y a beaucoup de zaps il y a des bûches il n'y a pas forcément de boule de neige du coup au final pitou qui est sur un deck un peu original un deck un petit peu sorti du chapeau si on veut un deck qui on voit pas tout le temps et au final il tombe quand même sur un deck qui va forcément l'embêter parce que le mortier va pouvoir détourner le ballon à droite donc il y a quand même moyen d'aller faire quelque chose par exemple ici on remet une sorcière en face mais l'esprit de glace ça ne suffira pas malheureusement on utilise la boule de neige parce que justement il n'y avait plus les battre en face mais vous voyez si on utilise un mortier défensif une sorcière le ballon il y a zéro chance qu'il passe bon là en plus il était envoyé en premier il n'y avait pas de bûcheron il n'y avait pas de golem de glace devant etc donc on était allé un peu chill là il faut faire gaffe la sorcière peut faire très mal voilà on est obligé de la défendre rapidement la défense qui est très bonne pour Pitou je ne pense pas qu'il enverra un ballon là tout de suite derrière ça me semble un petit peu forcé il peut le faire pour forcer l'électeur en face c'est pas forcément un mauvais play et ben voilà justement c'est fait il utilise également la sorcière dans la rage c'est très intéressant ce play j'adore ce que ça va donner la boule de neige qu'il utilisait pour aller ralentir un petit peu la sorcière ralentir également la tour le ballon qui n'ira pas connecté mais qui va quand même mettre des bons dégâts ici on peut voir les squelettes également et au final le play de Pitou qui était vraiment bon il a réussi il a réussi à rajouter 700 dégâts sur le bâtiment grâce à ça il pourra défendre juste avec le fuit de barbare la sorcière c'est ce qu'il va faire il a raison derrière il a les bats il a son bûcheron qu'il a utilisé derrière la tour pour essayer de préjatter un éventuel mineur le mortier qui est remis haut mais là il peut bien se défendre avec sa sorcière est-ce que Pitou ne va pas aller dans la dernière game est-ce qu'il va pas aller nous chercher le dernier des derniers matchs en tout cas nous on espère que ça on veut du beau jeu on a très envie d'aller voir le tout dernier match entre les deux joueurs le ballon qui est utilisé ici pour Pitou pour essayer de mettre de la pression surtout pour essayer d'avoir les dégâts de mort s'il arrive à avoir les dégâts de mort ce qu'il va peut-être avoir ce qu'il n'aura pas ça aurait été vraiment très beau pour lui ici le mortier va tomber du coup il peut toujours chercher à wood cycle le mortier il faut voir aussi que c'est un deck très rapide l'appareil est obligé de défendre l'esprit de glace l'esprit de glace c'est 91 dégâts je sais pas si vous vous rendez compte mais quand il n'y a plus que 269 à chemins en face que l'adversaire joue 269 à 56 ça peut aller très très vite et t'as pas le droit de laisser passer ça la boule de neige le mortier oh la la c'est tellement dur et le ballon qui va quand même mettre ses dégâts de mort je croyais que le mortier aurait suffi mais au final il n'a pas suffi il était juste 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 Pitou qui l'emporte avec un deck ma foi originale dans la meta même s'il a été créé en début de meta on le voit très peu 2-2 entre les deux joueurs tout va se jouer dans le dernier match on se retrouve dessus Pitou contre Skyfroze 2-2 le gagnant de ce match devient le gagnant du duel des champions c'est le gagnant que vous retrouverez la semaine prochaine dans la prochaine édition Skyfroze a été premier du premier braquette il y a eu deux braquettes pour aller skyfier au duel des champions il y a eu un premier braquette le vendredi et il y en a eu un autre le samedi si vous voulez rejoindre le duel des champions je vous invite à rejoindre le serveur Discord qui est en description qui vous permettra justement de vous qualifier pour les prochains matchs de potentiellement vous entraîner contre d'autres joueurs et surtout de pouvoir faire vos preuves si vous arrivez à être qualifié contre les plus grands joueurs français francophones il y a des belges aussi il y a des gens de partout enfin voilà alors du coup sorcière de la nuit qui est posée en fond de mat Skyfroze est sûrement sur les versions golem d'élixir ici la première peut-être un peu plus populaire avec le zappy le golem d'élixir etc celle qui était sortie dans les premières semaines du jeu Piedou est parti sur les versions golem d'élixir là vous êtes complètement surpris vous dites mais non du golem d'élixir sérieusement incroyable et oui incroyable du golem d'élixir le poisson qui est utilisé défensivement là je suis vraiment surpris il avait très envie de tempo alors est-ce que Skyfroze il part en golem d'élixir lui-même ils ont autant d'élixir ça me semble être un bon play ouais ok il est du ma vie ça c'est un bon play alors on va utiliser le pêcheur pour aller tempo un peu le golem d'élixir en face de méga chevalier qui est utilisé également c'était sûr par contre ça allait mettre un méga chevalier mais ici il se prend deux coups de zappy le méga chevalier qui va complètement se faire des pops et par contre on n'a pas le droit de se prendre un coup de méga chevalier et on est enfin c'est extrêmement compliqué de défendre le zappy le zappy qui va aller prendre la tour simplement avec l'aide du golem d'élixir et de son mode cochon royaux une fois qu'il est mort une fois deux fois il devient des cochons royaux vous commencez à rien à connaître la corche Pitu qui part très très agression c'est pareil je l'aurais pas fait je suis très surpris de ce play de golem d'élixir c'est à dire qu'il part au pont il n'hésite pas même à avoir son bébé dragon qui est devant le golem d'élixir pour essayer de mettre un gros poche mais par contre en face on va défendre avec un bébé dragon on va défendre avec un zappy certes Pitu va prendre la tour ici certes mais derrière il va leur gérer un contrepoche alors c'est pareil c'est surprenant il décide de partir en golem d'élixir de l'autre côté et de laisser son zappy seul je sais pas exactement pourquoi quand ils viendront en vocal à la fin de la partie on leur demandera justement ce genre de play zappy qui est tout droit un deuxième zappy sur la map et ça c'est très très fort sur ce deck le zappy qui va les connecter sur la tour ici le zappy qui va les connecter sur la tour quoi qu'il arrive regardez le mettre une patate à 1100 sur le méga chevalier sur la tour énorme pression qui a été mise par le zappy de la part de Skyfroze Skyfroze qui a également remis 1800 dégâts sur la tour à gauche on ne peut plus laisser un seul connecter un seul zappy le zappy c'est 1100 dégâts il y a 509 et 700 en face c'est super compliqué par contre Pitu est potentiellement en train de faire les croqueries du siècle et je crois bien qu'il est en train de le faire Skyfroze ne pourra jamais remonter là dessus écoutez-moi bien il ne pourra jamais remonter c'est la victoire est-ce que je ne le vends pas un peu trop est-ce qu'au final il n'arrivera pas à défendre on est à portée de poison zap on est à portée de poison zap les amis c'est pas vrai c'est pas vrai en fait Pitu quand il est au duel des champions en fait il est imbattable simplement donc des fois il fait genre ouais allez je saigne je saigne regardez-moi mais en fait la vérité c'est qu'il ne peut pas mourir Pitu c'est qu'il a un vainque imbattable Pitu 5 fois de suite non mais sérieusement c'est pas vrai c'est pas vrai les gens fêtent ils se restent trop c'est pas possible énorme victoire de la part de Pitu je les appelle tout de suite et je vous les amène en vocale très bien et toi Pitu est-ce que tu vas bien Pitu ah non ça va pas bien du tout c'était chaud c'était un beau match vous êtes allé au bout du bout du bout le 2-2 et pareil le finish c'était franchement j'ai jamais aussi sué de ma vie franchement ah ouais c'était impressionnant et pareil sur le dernier match je suis en train de trembler tellement c'était chaud ah bah tu m'étonnes en plus Kyfrost avec ses 40 zapis sur le terrain ah c'était chaud quand j'ai vu qu'il a tapé deux fois sur ton principal je me dis ouais vas-y c'est fini puis après j'ai vu que je suis allé à faire pas mal des groupes du coup j'ai tout mis le corner puis j'ai réussi à bien gratter mais je sais pas si t'as vu au tout début du match sur le 5ème match j'ai mis un zap qui servait strictement à rien au début du coup ça m'a mis tellement dans le mal même le premier match tu le perds là dessus je pense c'est vrai que des fois t'es zapped mais sinon t'as géré j'ai fait pas mal d'erreurs ouais ouais il y a quand même eu des erreurs même les poisons de Pitou moi je le disais pendant le cast vous regarderez potentiellement mais il a fait des poisons un peu trop agressifs à des moments où il fallait mieux les garder un peu en tempo et du coup t'as pu mettre beaucoup de dégâts par exemple sur la partie cimetière je sais pas si vous vous souvenez un petit peu quand tu jouais cimetière Valkyrie Skyfroze ouais ouais à un moment tu as mis vous étiez tous les deux avec une tour qui était tombée et tu as pu mettre je sais pas 1500 dégâts sur un contre-push environ parce que justement Pitou il est parti sur un poison assez agressif il n'est plus le poison pour défendre et en même temps il a pas cimetière forcée quand j'avais plus d'électeurs que lui c'est vrai et derrière la contre-attaque il avait pas de quoi assez défendre qu'est-ce que vous pensez du match-up où Pitou il jouait le bûcheron-malon et toi tu jouais le morti-mineur pour moi le match-up il l'a mieux joué que moi déjà parce qu'il a su toujours mettre la pression j'ai subi toute la game et sachant que j'ai que en soi il gère mes bats avec la boule de neige et j'ai que sorcière mais je pense il a mieux géré que moi son élixir et tout ça là vraiment je pense que j'ai eu un manque de pratique sur mon deck peut-être un mauvais choix de ma part mais je savais pas quoi faire sur ce match-up je t'avoue que ton deck en plus c'est si il est quand même meta mais il est pas beaucoup joué donc c'est un peu ça passe sous sa case mais c'est vrai que après tu peux mettre des bols de Valkyrie mais c'est vrai que sur le ballon si jamais tu détournes pas avec le mortier si tu mets juste sorcière boule de neige ça peut suffire mais il faut vraiment qu'il n'y ait plus que le ballon à défendre que tu te sois bien occupé du bûcheron ou du golem de glace ouais ouais mais je pense que t'as su prendre l'avantage en élixir et tu l'as gardé toute la partie et en continuant de mettre la pression ouais tu m'as eu comme ça ouais franchement t'avais bien joué carrément carrément et la partie mollusse qu'est-ce que vous auriez pensé du mollusse contre le deck ballon de la part de Skyfroze attend j'entends le ballon est assez chiant à défendre mais après je pense que je pense que j'ai matchup ouais le problème c'est que j'ai ma tour à bombe qui est inutile dans le matchup c'est vrai la tour à bombe tu peux limite la mettre en défense genre suicidaire genre pour la bombe au milieu du terrain sur mollusse ouais mais c'est tout quoi c'est vrai que en plus il a fait un petit sauvetage à la fin je croyais prendre la tour le petit zap au dernier moment bah je me suis dit ouais on va essayer de garder la tour on va pas partir en deux couronnes et j'aurais peut-être dû être un peu plus agressif j'ai un peu subi sur la fin ouais c'était chou ouais parce que quand tu me laisses placer mes ballons c'est vrai que t'as pas beaucoup de réponses à ça ouais bah ton mineur une fois que t'es installé en mollusse après c'est compliqué pour moi de te défendre parce que ton mineur est chiant quand je mets ma valixérie tiens Skyfro j'avais une question du coup c'est quand tu es parti sur le dernier page celui où t'avais un double zapy pourquoi t'as envoyé zapy d'un côté et golem d'élixir de l'autre je sais pas si tu as t'avais défendu en fait tu vois en fait là pour moi c'est le zapy c'est les mécaniques un peu buggées normalement le zapy quand il met son coup ça le décale d'une case sur la gauche et je pensais qu'il allait changer de ligne en fait quand il a tapé et j'ai dû le mettre une case trois droite d'accord ok ouais du coup tu comptais utiliser la mécanique du zapy pour qu'il rechange de lane ouais ouais ce qui fait sens ah oui d'accord du coup je me suis vraiment demandé si c'était une stratégie planifiée pour faire un double push ou pas quoi tu vois bah après les deux marches bien aussi parce qu'au final comme j'avais pris un gros avantage en élixir si j'avais mieux joué par exemple si mon zapy je l'aurais défendu à droite bah il prenait la tour principale tout seul donc c'était pas non plus mauvais au final puis là une fois que j'arrive à installer le double zapy c'est ça qui fait gagner en général ouais ouais c'est très 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 dur de défendre le double zapy sachant que tu peux mettre des golems d'élixir en plus avec donc c'est ça yes bah top en tout cas félicitations à vous deux ça m'a fait super plaisir de voir votre match c'était très très serré du coup on reverra petit tout de nouveau sur la prochaine édition n'hésitez pas à aller checker les réseaux des deux qui seront en description de la vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout prenez soin de vous je vous souhaite à tous